Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce vendredi 12 janvier 2024. 9 à 8 heures du Québec avec un... on va aller plonger dans ce qui nous attend ici, en tout cas en Amérique, mais en Europe vous avez eu des vagues de froid et ça va continuer aussi dans une année qui va être en montagne russe. Les changements climatiques sont là. Leur source, pas vraiment importante parce que tu remontes à des millions d'années au niveau de l'histoire géologique de la planète, les scientifiques ont démontré que c'était ça. La réalité de la Terre, c'est des montagnes russes sans cesse. Tu passes d'une grande aire de glace, de glaciation de 100 000 ans, dans laquelle tu as des segments de 10 000 ans à peu près, puis ça se promène. Mais c'est toujours semblable, ça amène des perturbations, ça amène des grands minimums solaires, ça amène des périodes de cataclysme et j'en passe et j'en passe. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le froid arctique qui va venir s'installer aux États-Unis, comme ça s'est fait aussi au Canada en ce moment, en Colombie-Britannique. Et c'est vraiment une vague de froid arctique qui pourrait battre des records dans l'État de Washington, à côté du Golfe. Donc, ce vent de l'air, ce vent froid de l'Arctique va s'abattre sur les États-Unis, il pénétra dans le sud d'ici ce week-end et pourrait vraiment présenter des températures sous zéro. Mais là, on parle de Fahrenheit, ce n'est pas de Celsius, à quel point il fera froid pendant des jours et des jours, des dépressions qui pourraient être sous la barre des 20 degrés et peut-être même quelques dizaines de degrés sur le long de la côte nord du Golfe, de l'est du Texas et le nord de la Floride. Wow! Donc, des records quotidiens seront battus pendant ce temps-là. L'air nous rapporte au Washington Post, le plus anormalement froid de la planète va déferler dans les 48 États, en tout cas dans 48 États américains. Un froid glacial commence à s'abattre vers le sud depuis l'Arctique jusque dans les 48 États du Lower Mainland. Cela pourrait battre des centaines de records ce week-end et au début de la semaine prochaine, le froid glacial fera son apparition à la suite d'une autre tempête à grand succès qui va balayer le pays. Beaucoup de neige aussi est attendue. L'explosion de l'Arctique produira les plus grandes anomalies de température négative de la planète dans certaines parties de l'ouest et du centre des États-Unis et dans certains endroits jusqu'à 60 degrés en dessous de la normale. Cela a donné lieu à des matchs éliminatoires glaciales dans la Ligue nationale de football. On a des matchs qui vont être joués sous des températures records et ça pourrait tester aussi les réseaux électriques, entre autres du Texas. Lorsque le froid envahirait pour la première fois le Montana et les plaines du Nord, les températures devraient être en 50 et 60 degrés inférieures à la normale. Tu souhaites que ça dure juste quelques jours parce que, wow! Certaines parties du Montana devraient connaître des minimums de moins 40. On parle de Fahrenheit ici, ok? La majeure partie du centre-nord des États-Unis connaîtront également au moins un jour ou deux avec les températures qui ne dépasseront pas zéro. On parle aussi toujours de Fahrenheit. Zéro Fahrenheit, là? C'est très froid en Celsius. Des refroidissements aéliens inférieurs à moins 30 prévus pour une grande partie des plaines du Nord et des rocheuses du Nord poseront un risque accru d'engelure sur les pots exposés et d'hypothermie à avertir le National Weather Service. Ayez un kit de suivi contre le froid. Si vous voyagez, plus de 7 millions de personnes sont soumises à des alertes de refroidissement aéliens du Montana au Kansas. De nombreux grands centres de population connaîtront au moins deux à trois jours de froid intense entre le week-end et le début de la semaine prochaine, notamment Denver, Des Moines, Minneapolis, Chicago, St. Louis, Oklahoma, City et Dallas. Nous qualifions cette menace et ce froid pour une menace pour la vie, pour une raison, a écrit le Bureau du service métrologique. Desservant Saint-Louis sur X, anciennement Twitter, des températures de cette ampleur sont dangereuses si elles sont prises à l'extérieur, à la légère, sans préparation. Prenez ça au sérieux. Ce genre de froid n'arrive pas souvent. Cette vague de froid fait suite à un début d'hiver très doux et sera donc un choc. Une grande partie du nord-est des États-Unis a observé des températures d'environ 5 à 10 degrés au-dessus de la moyenne depuis le 1er décembre, comme ici au Québec, dû à El Niño, qui est très, très fort cette année. Les prévisions actuelles se confirment. Les zones abritant plus de 50 millions d'Américains devraient tomber en dessous de zéro jusqu'à mardi prochain. Donc, presque 48 États seront touchés par ce froid. Pendant ce temps-là, en Colombie-Britannique, les températures plongent sous le point de congélation. Les stations qui sont fermées à cause de ce froid extrême. Les professeurs impressionnent les élèves en gelant instantanément l'eau bouillante. Il fait même trop froid pour une promenade avec des pingouins dans un zoo. Les ravages de l'ébullition mondiale se sont installés dans l'Ouest canadien. L'air polar a atteint des températures approchant moins 50 degrés Celsius, moins 58 Fahrenheit sur une vaste zone. Ce qui a incité l'environnement Canada à émettre des avertissements de froid extrême qui viennent de l'Arctique pour des parties du Yukon, du territoire du Nord-Ouest. La majeure partie de la Colombie-Britannique, le Saskatchewan, et toute la province de l'Alberta, une température mordante de moins 49,3 a été enregistrée hier à Oglevy Camp, au Yukon. La température la plus basse au Canada cet hiver, moins 48,4 a frappé Watson Lake. Un minimum de moins 47 a été affiché au territoire du Nord-Ouest. Moins 43 en Alberta et moins 42 en Colombie-Britannique. En ce qui concerne les métropoles, Prince George a chuté à moins 29 jeudi, avec, on prévoit, moins 36 pour aujourd'hui. Les thermomètres de Calgary et d'Edmonton indiquaient respectivement moins 30 et moins 31. Les records quotidiens sont en baisse, comme celui de moins 43 à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. On dépasse ou on descend en bas de moins 43,3. Les écoles sont fermées, le froid est vraiment présent. Donc, pour ceux qui avaient un doute, bien, je pense que ça vient de le dissiper. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada